Bonjour, le coronavirus domine toujours l'actualité dans les quotidiennes. Ce mardi 28 avril 2020, Réumi Quotidien nous parle d'une situation inquiétante, évoquant la propagation du coronavirus au Sénégal. 14 cas communautaires hier sur un total de 64 tests positifs, cela fait trembler. Il s'y ajoute qu'avec ses 736 cas, dont 284 guéris, le Sénégal fait partie des pays les plus touchés en Afrique, même s'il est encore loin derrière les pays du Maghreb et l'Afrique du Sud, l'étendant les colonnes de Réumi, qui signalent que la pandémie du Covid-19 gagne incontestablement du terrain chez nous, parce qu'au moins 11 régions sont aujourd'hui touchées, dont des localités jusqu'ici épargnées. Et parlant de cette propagation, le Dr Abdoulaye Bousso indexe le transport interurbain qui reste un réel problème selon lui. Le déplacement interurbain, malgré la suspension des transports entre les régions, est en train de faire beaucoup de dégâts. Si on en croit le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, Abdoulaye Bousso, qui soutient que le trafic interurbain est à l'origine de plusieurs cas de transmission communautaire. La transmission communautaire, le déficit de respirateurs, les messages discordants, intéressent principalement 24 heures, qui s'interrogent à sa une, chape de plomb sur la riposte. Dans ce journal, Birahim Seck se prononce sur la vérité du soignant. Seydi et la volonté des administratifs d'étouffer la réalité des hôpitaux. Et de l'avis de Tchernoboukoum, l'État a péché face à des moyens financiers et techniques limités. Ouagran Place aussi évoque la mésentente entre collaborateurs du ministre de la Santé et parle de couac dans la communication. Ce journal indique qu'en tournée à Ziguenchor, le professeur Moussa Seydi a dénoncé la situation à l'hôpital régional. Une sortie qui n'a pas plu au ministère de la Santé. Aloïs Diouf, en réponse, déclare « Il y a des communications qui doivent se limiter entre nous. Et cette cacophonie n'est pas du goût des Sénégalais en cette période de montée des cas communautaires », constate le quotidien Ouagran Place pendant que dans Vox Populi, le docteur Abdoulaye Bousso livre le remède contre les cas communautaires. L'interdiction de circulation entre les régions est fondamentale si on veut limiter ces cas, déclare-t-il. Et selon le docteur Bousso, le Sénégal, qui est dans la phase ascendante de la maladie, va vers les tests de diagnostic rapides. Dans l'observateur, l'épidémiologiste et directeur de recherche de l'IRD, le docteur Cher Sornar, revient sur la proposition faite à l'État du Sénégal avec le soutien du professeur Raoul en cette période de pandémie de COVID-19. Ce qu'il faut faire pour les tests de dépistage massif et les cas communautaires aussi, l'on parle dans l'OPS, précisément à la page 4. Et aux pages 6 et 7 de ce même journal, l'on nous plonge dans l'enfer familial des enfants confinés. Le professeur Laminfal, pédopsychiatre, y soutient que plus le confinement va être prolongé, plus il risque de faire mal. Réomi Cotidien, pendant ce temps, rapporte les mesures prises par le CNRA et le CEDEPS concernant la sécurité sanitaire sur les plateaux de télé. Et concernant les vivres destinés aux ménages impactés par le COVID-19, Réomi Cotidien renseigne que plus de 38 000 tonnes de riz sont déjà convoyées. Justement, Sud Cotidien renseigne du démarrage de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence sous mardi et titre « Force COVID-19 à l'épreuve ». 38 754,8 tonnes sont en phase de répartition, signale ce journal qui fait état de doublon parmi les groupes dits vulnérables. Des impairs sont aussi notés dans l'inscription des bénéficiaires, nous apprend Sud Cotidien. La distribution de l'aide alimentaire d'urgence ébarrassa une, le nerf de la guerre. L'AS, pendant ce temps, nous apprend un autre scandale autour des marchés de vivres. Ce journal révèle en effet que les prix d'achat sont supérieurs aux prix homologués. Selon ce journal, l'éthique est mise à rue des preuves dans l'achat des vivres destinés à l'aide alimentaire d'urgence aux populations en cette pandémie de coronavirus. Même si le décret du président Macky Sall extirpe l'opération du Code des marchés publics, la morale voudrait, selon l'AS, que les prix d'achat des vivres ne soient pas supérieurs aux prix homologués par le ministère du Commerce. Or, la tonne de riz est achetée à 275 000 francs CFA, alors que le prix homologué de la tonne du riz brisé non parfumé est de 240 000 francs CFA pour l'importateur. Une différence qui révolte des experts du secteur du commerce nous apprend ce quotidien. Au même moment, le quotidien Libération nous parle de la mafia qui infecte le Sénégal. Il s'agit du transport frauduleux de passagers en cette période de pandémie de COVID-19. Kiesmbourg, Touba, Lougat, Iwaouan, Kaulak, Nyoro, Vélingarassi et Loup, entre autres, sont les victimes de ce réseau qui en passe d'anéantir tout le travail du corps médical. Le soutien ce journal qui informe par ailleurs que la vendeuse de gender a contaminé 19 personnes, une famille également touchée à Guinée-Houraï-Nord, est un cas grave et signalé selon Libération, qui renseigne par ailleurs que le Sénégal compte désormais plus de cas que le Burkina Faso selon l'OMS. Et le cas contact de Mbaké n'était pas répertorié, renseigne ce journal. Le journal La Tribune dévoile les visages du mal, évoquant les multiplications des cas communautaires via des marchands ambulants inconscients et des Jakartamans. Et concernant le remède malgache contre le coronavirus, La Tribune nous apprend que Viviane Ouada introduit ce médicament au Sénégal en 2004. Et tandis que tous les moyens et les efforts sont concentrés sur la nouvelle pandémie et la recherche de solutions, le témoin rappelle à sa une que le palu est deux fois plus meurtrier que le COVID-19. Revenons dans l'observateur qui rapporte une polémique autour de la mort d'une malade du coronavirus. Dame Houma, fils de la victime, ne croit pas un seul instant que sa mère est morte du COVID-19. Et en réponse, le docteur Mamadou Djeng, médecin-chef de Djurbel, soutient, je cite, « On n'a aucun intérêt à dire que quelqu'un est atteint de COVID-19 alors qu'il ne l'est pas. » Fin de citation. C'est loin d'être la fin pour le président du CNG, semble dire Sounoulombe, qui voit Alunzar s'accrocher à son fauteuil, malgré que Yikini, Bombardier Gris, Boykairé le pousse vers la sortie. Ismaël Sarr, lui, est dans une ascension à grande vitesse aux yeux de stade le quotidien du sport qui nous parle de ses 30 sélections, de ses 4 buts et de sa passe décisive dans sa rubrique « Les lions et la tanière ». Et c'est dans cette tanière que nous bouclons ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.